Ils disent qu'on n'a pas de feuille de route, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Qu'est-ce que vous répondez aux salariés du conseil régional à Montpellier qui s'interrogent ? Alors ils ont eu des réponses apportées par Damien Lary qui leur a bien indiqué qu'il n'y aura pas de mutation de vifis et moi-même en tant que candidate j'ai apporté des réponses en indiquant que les services de la région continueraient à être et à Toulouse et à Montpellier parce que nous avons besoin de ces deux bases pour pouvoir avoir une action de la région de proximité parce qu'en étant proche on est aussi plus efficace. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les fonctionnaires de la région qui soient basés à Montpellier ou à Toulouse parce que nous continuerons à agir avec leurs compétences grâce à leur dévouement et c'est vrai que cela m'a fait plaisir de voir Pascal ou de voir Christophe avec qui j'ai travaillé quand j'étais vice-présidente. On nous a dit que ce serait pour faire des économies mais on a l'impression qu'il ne va pas y avoir d'effet multiplicateur, d'effet de synergie comme on dit. Mais les effets de synergie vont se faire petit à petit sur les services supports bien sûr, ils vont se faire dans le temps. Moi je ne mens pas, je dis bien que dans les deux premières années nous n'allons pas faire de dépenses supplémentaires mais nous n'allons pas faire des économies. C'est à partir de la troisième année à mi-mandat que nous allons pouvoir gérer au mieux et faire des économies sur les fonctions supports administratifs financiers pour permettre en effet d'avoir une gestion rigoureuse, des dépenses de fonctionnement les plus faibles possibles pour pouvoir investir. Mais nous avons la chance d'avoir des agents compétents, dévoués et qui ont besoin d'être et à Toulouse et à Montpellier et dans les antennes départementales parce que comme je l'ai indiqué, chaque département aura une antenne de la région sur nos 13 départements. Alors Dominique Régnier, que répondez-vous à l'inquiétude de ces fonctionnaires territoriaux qui se demandent entre guillemets à quelle sauce ils vont être mangés avec cette fusion ? Chacun peut les comprendre, ils n'ont pas été consultés. Cette fusion a été décidée, je le rappelle, sur un coin de table quand même à l'Elysée. C'est quand même assez spectaculaire, on ne consulte personne. Ça se met en place à la va-vite, rien n'est prêt, rien n'est budgété. On entend dire dans votre reportage qu'il y a 150 réunions techniques, ça coûte de l'argent ça. Ce n'est pas budgété, c'était fait pour faire des économies. On sait parfaitement que ça va coûter beaucoup d'argent. Il va falloir faire beaucoup de formations, c'est normal. Il va falloir harmoniser les systèmes informatiques, ça va être très cher, ça va être long. C'est fait, enfin comment peut-on dire la chose par exemple ? – Attendez, ils ont été consultés ou pas ? – Ce n'est pas fait. – Vous avez l'air de sans consultation, vous contestez. – Mais les services informatiques, tout ça ils ont été modifiés. – Incroyable, il y a une chose pareille. – Parce que vous comprenez qu'au 1er janvier, la région n'est pas fonctionné. – Non mais la carte des régions, Dominique Régnier disait une carte des régions sans consultation, vous allez dire que vous contestiez. – Mais ça a été débattu au Parlement. – Écoutez, les sources informatiques, les logiciels sont communs. – De toute façon, il y a un message. – On est en train de le faire, mais bien sûr pour le 1er janvier. Pour le 1er janvier, ça sera effectif. – Ce que fait passer Mme Delga, c'est que jusqu'ici tout allait merveilleusement bien et demain ce sera d'une douceur cotonneuse. C'est formidable. – Mais moi je ne suis pas la candidate du déclinisme. Je ne suis pas la candidate du déclinisme. Moi je propose un projet positif, réaliste, mais volontaire. – Moi je suis le candidat des Françaises et des Français qui chez nous souffrent et je les ai rencontrés et ils ne disent pas ce que vous dites sur le caractère radio de notre époque. Je voudrais dire que les fonctionnaires avec lesquels nous allons travailler, il ne faut pas simplement leur donner comme projet d'harmoniser ou d'uniformiser. Ça il faut le faire je dirais techniquement. Mais il faut faire plus. Il faut bâtir avec eux une nouvelle façon de gouverner cette région et ce sera beaucoup plus d'enthousiasmant pour eux s'ils portent un projet dont ils sont les auteurs. – M. Alliot, vous gardez la même voilure en termes d'effectifs ? – En termes d'effectifs, de toute façon on est obligé. Vous savez il y a des statuts dans la territoriale, il y a quand même des statuts, il faut les respecter. – Il y a des départs à la retraite aussi, une pyramide des oeuvres. – Ça oui, ça c'est autre chose. Je pense qu'on ne pourra pas renouveler les départs à la retraite pour des raisons d'économie. Mais il va bien falloir discuter avec ce personnel parce que moi je suis saisi de voir 150 réunions mais à ce jour, je regrette, rien n'est acté. – La loi on oublie jusqu'en 2018, vous avez deux ans pour ouvrir les négociations. – Ce sont des majorités qui acteront les effectifs de demain mais il est évident que rien ne pourra se faire sans le personnel, sans pour le coup les syndicats du personnel parce que c'est la loi et que tout le monde devra respecter cette loi-là. mais je pense que par l'incitation, notamment financière, et par la négociation, on pourra aussi redistribuer un certain nombre de compétences dans d'autres territoires parce que je suis persuadé qu'il y a des fonctionnaires territoriaux régionaux à qui on proposera d'aller travailler, pourquoi pas, pourquoi pas, à Perpignan, à Nîmes, à Albi, à Tarbes, à Montauban ou à Rodez et qu'ils accepteront pour peu que la région… – Donc ça veut dire que ça sera une gestion apaisée du Front National, ce n'est pas toujours le cas parfois dans la relation… – Écoutez, j'ai toujours dit, moi, que je ne suis pas un coupeur de tête. N'oublie pas une chose, je suis d'ici, je suis arriégeois, je vis en pays catalan et tout ce que l'on peut voir, en tout cas de moi, n'a jamais été quelque chose d'extrémiste, entre guillemets. Et là, et en plus je vais vous dire, j'ai vécu l'extrémisme, celui du Parti Socialiste et du sectarisme, ce que je ne ferai pas car moi je compte gérer la région avec tout le monde, y compris avec les collectivités territoriales. – Alors justement, on va voir comment, politiquement, l'échiquier politique va vous permettre de gérer la région. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, dimanche soir, l'Assemblée régionale, elle sera bouleversée au niveau de cet échiquier politique. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire combien un pourcentage de voix, par exemple, peut donner… un pourcentage de voix peut donner combien de sièges ? – Oui, vous voulez qu'on explique un petit peu la règle électorale, donc c'est un scrutin à la proportionnelle, mais la liste qui sera première aura une prime majoritaire de 25%. Donc on a 158 sièges pour l'Assemblée régionale, qui réunit les deux régions, donc primo gagnant sur 158, à peu près 40 sièges, et si la première liste fait 40%, et bien elle aura à peu près 47 sièges, qui veut dire 87 sièges, donc une majorité absolue pour gouverner. – Pour gouverner, alors on gouverne, on gouverne, on gouverne comment ? Est-ce que c'est le président qui doit décider tout seul et faire suivre derrière les autres groupes, Carole Delga ? – Moi je suis une élue du XXIe siècle, mon premier mandat je l'ai eu il y a 8 ans, donc moi j'agis collectif et je travaille collectif, et en effet être présidente c'est animer une majorité, c'est d'avoir une gouvernance partagée, et c'est aussi à travers un nouveau mode de gouvernance qu'on doit apporter une réponse à nos concitoyens, et c'est pourquoi avec Gérard Honesta, nous avons voulu mettre en avant cette nouvelle gouvernance, ce nouveau rapport qu'il faut mettre avec… – Alors justement je dis, si jamais vous êtes élue présidente, ça ne va pas être trop dur de gouverner avec toutes ces sensibilités autour de vous ? – Mais c'est ce que nous avons fait en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, nous en avons l'expérience, et c'est pour ça que l'union a été facile. – Ça a été compliqué sur le premier mandat de M. Frèche, avec les verts et les communistes des périodes orientales. – Mais là ça s'est très bien passé, et moi je suis confiante, mais il faut savoir travailler de façon collective, respecter bien sûr l'opposition, mais quand on est présidente, il faut travailler en équipe, en sachant déléguer, en ayant aussi un lien plus direct entre le citoyen et l'institution régionale. – Alors vous président Louis Alliot, comment vous vous présidez, comment vous gouvernez ? – Moi je pense qu'il va falloir associer toutes les collectivités, je me suis promené, et notamment les communes rurales et les communes de petite taille, aujourd'hui sont noyées, notamment dans l'intercommunalité, et là pour le coup la région pourra quand même être un interlocuteur en plus des intercommunalités et des métropoles, déjà coopération entre toutes les collectivités. Ensuite dialogue, par exemple moi, le nombre de commissions à la région, je pense que vu au regard, pardon, du contexte, on peut donner un certain nombre de présidences de commissions à l'opposition. – Ah d'accord. – Parce que ces commissions devraient être, mais ce n'est pas le cas, devraient être des instances de discussion sur les projets, et ensuite c'est l'exécutif et c'est la majorité qui décide. Mais associer une partie de l'opposition ou l'opposition qui le souhaite à la gestion des commissions, c'est quelque chose que nous pouvons faire très bien. Et ensuite, le suffrage universel direct, il y a des projets… – Les référendums c'est ça ? – Il y a des projets où nous demanderons l'avis direct des populations parce qu'aujourd'hui… – Par quel billet monsieur ? – Le référendum par un. – Non, 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 parce qu'il y a des grands projets dont on ne peut pas faire l'économie du lien direct entre la décision et le peuple. – Monsieur Régnier, votre manière de penser la gouvernance avec aussi une association très large des centristes, de l'UDI, de la société civile ? – Moi président ? – Voilà, même question. – Moi président, je ne ferai que cela. Et je veux insister puisqu'il y a autour de la table trois personnes qui sont toutes candidates mais deux sont déjà des élus et ont plusieurs mandats. Moi qui suis candidat, j'ai pris l'engagement de n'exercer que ce mandat de président. La tâche est si lourde et si complexe que ça me paraît être la condition requise pour être dans le sérieux de l'affaire. – Puis-je vous montrer provocateur ? Ça veut dire que vous n'allez pas déléguer du coup ? – Alors il n'y aura pas de président délégué, vous avez raison. – Je me suis fini de déléguer, pas de président délégué. – J'en profite pour dire qu'il n'y aura pas de président délégué qui est une création de Mme Delga qui va coûter de l'argent, ne servira à rien. – La loi ne l'a pas établie, si, la loi ne l'a pas été votée. – Madame Delga l'a beaucoup défendu tout l'été, je vous ai bien suivi, vous avez bien défendu tout l'été avec votre dernier argument. – Alors est-ce que vous ferez un président délégué ou pas, Madame Delga ? – C'est un sujet que nous débranterons ensemble avec le nouvel exécutif. – Donc il y en aura un, ça a été dit ici. – Mais vous ne parlez pas à ma place, vous ne connaissez pas la région. pourquoi vous ne dites pas non ? – Parlez de votre projet, répondez aux questions comment allez-vous gouverner. Vous n'avez jamais dirigé même une association locale. Parlez-en, parlez de votre projet. – Non mais je voudrais vous entendre. – Je voudrais vous entendre. – C'est ce que vous faites et que vous faites si mal qui m'encourage à prendre mon tour. Et ça s'appelle la démocratie, Madame Delga. – Bon, mais non, mais on n'est pas, on n'est pas, Madame Delga. – Alors justement, j'ai une question, j'ai une question à poser, concrète à chacun d'entre vous. Si vous étiez président dimanche soir, quelle première mesure symbolique ou pas prendriez-vous, Carole Delga ? – Ma première mesure, c'est tout d'abord, bien sûr, de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs économiques, les réseaux consulaires, les fédérations, pour bâtir très rapidement un plan opérationnel d'investissement pour pouvoir soutenir nos entreprises. Et c'est également de pouvoir créer des états généraux du rail parce qu'il est nécessaire de pouvoir travailler sur cet investissement, sur les transports du quotidien par le rail, également sur la grande vitesse. – Alors la grande vitesse, sur laquelle vous n'êtes pas d'accord avec les verts. – Mais à travers ces états généraux du rail, en ayant l'ensemble des élus, mais aussi les usagers, mais également les cheminots, les syndicats. – On se dit tout, donc, sans tabou. – À ce moment-là, on travaille et nous avons des enjeux majeurs sur le rail, que ce soit pour le transport du quotidien, que ce soit pour la grande vitesse, que ce soit également pour l'intermodalité, l'accessibilité aussi des gares et des trains, et puis le titre unique de transport, parce qu'il faut faciliter la prise de billets, que l'on habite Saint-Gérôme pour aller à Toulouse ou que l'on habite Nîmes pour pouvoir aller à Montpellier. – Dominique Régnier, vous, président, à temps plein, première mesure symbolique. – Moi, tout de suite, il y a trois enjeux immédiats. D'une part, réunir les syndicats pour commencer le travail de la fusion avec eux et dans les meilleures conditions possibles. Deuxièmement, réunir les chambres consulaires et toutes les institutions qui œuvrent à travers elles à la création de richesses pour aller très vite vers l'investissement et l'aide à ceux qui en ont le plus besoin maintenant. Et puis, troisièmement, je l'ai dit, je réunis mes colistiers, car il faut très vite préparer les décisions que nous prendrons ensemble. – Monsieur Alliot. – Un, je remercierai mes électeurs. – Oui, ça fait ça le dimanche soir. – On espère. – Oui, c'est le dimanche soir, j'espère que vous les remercie. – Mais après France 3, que se passe-t-il ? – Deux, je pense qu'effectivement, il faut tout de suite parler aux chambres consulaires qui ont déjà des projets, qu'on a un peu oubliés ces dernières années, qui ont déjà des projets parce qu'ils connaissent bien les territoires, ils connaissent bien les problèmes des métiers. Et donc, première réunion avec les consulaires, avec le personnel de la région, car rien ne se fera sans l'accord des personnels des deux régions. Et enfin, j'allais dire sur le territoire, parce que mon projet, c'est aussi celui de la revitalisation rurale, du rééquilibrage. Je demanderai à rencontrer d'abord les deux présidents des métropoles, M. Moudinck et M. Sorel, puis l'ensemble des élus des collectivités territoriales qui voudront bien travailler avec nous, et je sais qu'ils seront nombreux, et créer, en quelque sorte, une conférence des communes, notamment de moins de 3500 habitants, parce qu'elles ont des demandes, elles ont des soucis, et pour l'instant, elles n'ont pas grand monde qui leur répond. Alors, on va en parler tout à l'heure de référendum, de consultation, de démocratie citoyenne. Ce qui intéresse nous tous ici, mais aussi et surtout les gens qui nous regardent, c'est tout simplement le nom, la capitale et le nom de cette future région, Stéphane. Alors, on est allé poser la question dans les rues de Narbonne. Alors, Toulouse ou Montpellier ? Ici, on se demande quelle va être la capitale régionale, Montpellier ou Toulouse, vous en pensez quoi, vous ? Moi, je préférerais Toulouse. La ville rose est très jolie. J'ai visité les deux, et j'ai un petit penchant pour Toulouse. Vous pensez que ça rayonne plus ? Oui, je pense. Entre Montpellier et Toulouse, oui. Je pense que c'est plus Toulouse. Moi, je serais plus pour Montpellier en étant bitérois. Ça sera plus près de chez moi. Mais je me dis que ça va être quand même un peu compliqué d'aller régler les problèmes à Toulouse. Je pense qu'on n'est pas la même région. Donc, ça va être dur à s'adapter. Même s'il y a l'esprit rugby ? Oui, ça, par contre, oui. Bon, à Toulouse, ils l'ont peut-être un peu plus qu'à Montpellier. Donc, moi, à l'étant rugbyman, c'est vrai que Toulouse, c'est plus la capitale, on va dire. Mais en termes administratifs, je pense que ça va être compliqué. Surtout pour les gens qui habitent un peu dans l'arrière-pays. Enfin, voilà. Montpellier ou Toulouse comme capitale régionale ? Toulouse. Pourquoi ? Parce que j'ai habité à Toulouse pendant 10 ans. Et puis, je pense que c'est une ville plus importante en population, etc. Allez, plus largement et au-delà des rues de Narbonne, nous avons réalisé un sondage avec notre partenaire Ipsos quelques jours avant le premier tour. Eh bien, voyez la réponse. 50% des sondés optent pour Toulouse. 28% pour Montpellier. Et 22% ne s'en fichent pas. Mais bon, peu importe. Bon, le langues d'hautien que je suis prend en acte. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour donner de la fierté aux gens de Montpellier, d'une indoctrétie en disant nous sommes unis, nous sommes dans la fraternité pour agir ? C'est important l'auto-estime, non ? L'estime de soi. Non, mais tout à fait. C'est important que toutes les métropoles se sentent reconnues, mais également les villes moyennes et également les villages de notre région. Toulouse a besoin de Montpellier et Montpellier a besoin de Toulouse. Il faut arrêter d'opposer Toulouse et Montpellier. Il faut démontrer leur complémentarité. Ce sont deux formidables locomotives qui peuvent continuer à travailler fortement avec la région. Mais la région doit être aussi attentive aux territoires ruraux, aux territoires de montagne, aux littorales. Et pour Montpellier, il est nécessaire d'avoir aussi toujours des fonctionnaires, comme moi je le propose, de la région qui puissent travailler et également aider tous les secteurs qui sont en pointe à Montpellier. Le secteur de la santé, le secteur de l'environnement, le secteur du numérique aussi. Nous devons démontrer que d'avoir deux métropoles, c'est une chance. Et surtout d'avoir 13 départements, d'avoir en fait près de 5000 villages, cela aussi c'est une force, c'est ce qui fait notre identité. Et nous sommes fiers de nos métropoles et de notre ruralité. – L'où est-il au capital, la question de la capitale ? – Très honnêtement, la capitale, elle ne fait pas débat, puisque même le maire de Montpellier considère que c'est Toulouse, capitale, on va dire, historique, plus grande ville de la région. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre nous sur la capitale. C'est après le rééquilibrage, effectivement Montpellier, et on oublie, troisième R urbaine, Perpignan, parce qu'on l'oublie, mais il faut quand même en parler. Et je pense qu'entre ces trois territoires, on peut bâtir quelque chose d'important. Il y a l'ouverture par la mer, ne pas l'oublier. Nous sommes désormais une région avec une façade méditerranéenne très importante, avec les ports, 7 pour la nouvelle et port vendre. Donc je veux dire, voilà, capitale Toulouse, et le reste œuvrons à l'équilibre de ce territoire, à la fluidité des relations et des communications entre ces territoires, et là, ça passe par le rail, par la route, par le numérique, et par la délocalisation d'un certain nombre de services dans la ruralité, comme je l'ai proposé dans ma campagne. – Monsieur Régnier, permettez-moi un petit peu de poésie. Nous vivons comme une étoffe déchirée, aurait dit le poète Aragon. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce ne soit pas le cas entre Montpellier et Toulouse, enfin tous les habitants de ce grand espace régional ? – Sans avoir à ressortir la machine à couvrir. – Non, il est certain que ces deux métropoles ont un grand avenir ensemble, et non pas séparément, qu'il y ait de la compétition, ça peut être de l'émulation, en particulier dans le domaine de la recherche et de la santé, ça a été dit, et c'est une vérité. Je trouve que Toulouse, par l'aéronautique, peut être une espèce de cité du ciel, tandis que Montpellier est une cité de la mer, toutes les deux sont des cités savantes, mais on pourrait le dire aussi de Nîmes, en effet Perpignan. N'oublions pas l'arbonné Carcassonne, parce qu'elles ont un point central, toute la question est là. Nous sommes dans un pays, aujourd'hui, je parle de la France, dont la tendance est au retrait de l'État, et malheureusement, les collectivités territoriales ont été sévèrement touchées par les réductions de budget décidées par le gouvernement de M. Hérault et de M. Valls, très sévèrement. Nous devons, nous, les aider comme conseil régional, et ce que nous devons avoir présent à l'esprit, c'est en effet l'équilibre. Mais pour cela, ça veut dire aussi qu'il faut des moyens de transport appropriés, et c'est pourquoi je propose que la politique de transport soit rééquilibrée en faveur de la route, et parce que nous sommes conscients des risques, et bien évidemment, nous proposons aussi de développer une filière industrielle qui est celle du véhicule à moteur propre. Patrick, et le nom de baptême, maintenant ? Ah oui, alors le nom de baptême, comment va-t-on l'appeler cette région ?